Bonjour à tous et bienvenue dans le Carball Exploration Project, où nous allons partir à la conquête du système solaire de KSP. Dans ce premier épisode, nous allons simplement nous équiper en réalisant quelques missions basiques. C'est parti ! Voilà, donc là, on va déjà commencer par créer la partie. Vous voyez que j'ai surtout fait un peu le tour des options, mettre en place par exemple les limitations de pression ou d'accélération pour les Kerballs, ou désactiver la réapparition spontanée des Kerballs quand il meurt. Donc voilà, le centre spatial est vraiment très basique, on n'a rien, pas de points de science, à peine d'argent. J'ai pris les contrats les plus simples et on va essayer de se faire une mission scientifique, donc voilà, de récupérer la science qu'on peut avoir autour du pad. Vraiment histoire de s'équiper, là on ne peut même pas aller en orbite, on pourrait techniquement avec ce qu'on a déjà, mais le but c'est d'avoir un petit peu de matos pour commencer. Donc voilà, on fait 2-3 rapports de mission, une petite EVA, on s'envole jusqu'à 8 km un peu plus, et hop, je profite du vol pour m'orienter vers la mer. Donc voilà, j'essaie d'utiliser la portance du vaisseau, aussi minime soit-elle, pour partir vers l'océan et récupérer un peu de science. J'ouvre le parachute une fois que je sais que je suis assuré des dents de l'eau, et on va pouvoir récupérer le peu de science qu'il nous reste. Voilà, petite escapade sous-marine et on récupère le vaisseau. Alors là déjà on a un petit peu de science, 40 points, ça va nous permettre de faire un peu le tour du tech tree vite fait, on va récupérer, voilà, de quoi faire le plus de science possible. Et il nous reste plus grand chose maintenant, donc c'est parti, deuxième mission. Donc là je récupère la mission sortir de l'atmosphère, puisque j'ai déjà rempli celle qui consiste à lancer le vaisseau. Et j'en ai pris une autre, qui est de tester un des moteurs à poudre, donc le plus gros. Donc ça tombe bien, vu que le but c'est de partir dans l'espace, on va essayer d'améliorer ça. Maintenant on peut aussi mesurer la pression atmosphérique, ainsi que la température, donc on ne va pas se gêner pour le faire. Hop, voilà, donc vous voyez que je mets 3 thermomètres et 3 capteurs de pression. Un au sol, un en l'air, et un dans l'atmosphère un peu plus haut. En tout cas c'est le but que je m'étais fixé. Alors j'ai pris en compte le commentaire qui avait été fait par Dakites lors du tuto numéro 1 de mise en orbite, sur la nouvelle version du tuto, celle du début du mois de janvier. Et du coup j'ai pas mis des lettres, puisque effectivement, comme il le dit si bien, l'aérodynamiste de la fusée, de toute façon, s'il est bien foutu, et si votre centre de masse est bien placé, on n'a pas besoin des lettres, dans la mesure où votre moteur peut s'orienter. Donc voilà, là je récupère pas mal de points de science, on monte vachement plus haut, et en plus on a rempli le contrat qui nous demandait de tester ce moteur. Donc là on pique à 38,7, 38,8 kilomètres. Donc là pour cet épisode, on est sur du commentarié, je pense que je ferai du commentarié le reste du temps, parce que ça me permet surtout de pas trop me perdre en blabla, pendant que je tourne les épisodes. Et là on va arriver vers les montagnes, j'ai réorienté mon pod. Et voilà, presque arrivé. Donc on a bien volé, destruction de l'étage en dessous. Bon je me suis pas fixé comme objectif de mettre le moins de débris possible dans l'espace, parce que moi j'aime bien l'idée d'essayer d'atteindre le syndrome Kessler, même si ça va être compliqué dans le KSP. Le syndrome Kessler, pour ceux qui savent pas, c'est le moment où il y a tellement de débris en orbite autour de la planète, que ces débris s'auto-alimentent en créant des collisions, c'est-à-dire qu'ils s'entrechoquent entre eux, ce qui crée de petits débris de partout, ce qui va taper d'autres débris, en fait vous arrivez à une réaction en chaîne qui fait que l'orbite est incontrôlable pendant un certain temps, le temps que tous les déchets retombent sur la Terre. Bon voilà, c'est pas non plus l'objectif de la mission. Donc là, prochaine mission, j'ai pas vu ce que j'avais pris, il me semble que j'avais pris de la mise en orbite, mais on va essayer déjà de sortir de l'atmosphère. Et vous voyez que là je vais carrément simplifier mon vol, puisque j'ai déjà la pression et la température et le mystère Hugo à la surface, donc on va vraiment juste se limiter à partir dans l'espace. Essayer de faire une moteur... Voilà, vous voyez que j'ai pris le LVT30, parce qu'il a une impulsion spécifique qui est beaucoup plus grande au niveau du sol. Et qu'en plus de ça, il semblerait que j'ai besoin de tester un booster au niveau du sol, puisque j'ai mis le petit en dessous. Alors c'est parti, on va essayer. Donc on a un Delta V de 3160 mètres par seconde, c'est quasiment suffisant pour se mettre en orbite, mais là bon, c'est pas le but. J'ai mis une antenne, mais qui ne me servira pas malheureusement, puisque j'ai déjà tous les rapports de mission que je voulais. Elles pourront servir plus tard peut-être pour renvoyer des rapports de mission depuis la mine ou depuis Minus. Hop, décollage. Donc là on a un rapport poids-puissance qui est beaucoup plus faible. Et c'est parti. On va essayer de se faire, pas vraiment un Gravity Turn, mais de partir un peu vers l'Est. Vous verrez que pour la mise en orbite qu'il y a à la fin de la vidéo, et oui, parce que dans cette vidéo on se met en orbite quand même une fois, je vais utiliser un Gravity Turn, et c'est bien la première fois que j'utilise un Gravity Turn. Gravity Turn que j'ai appris dans le tuto de DakiTest, que je vous recommande chaudement pour compléter ma vidéo sur la mise en orbite. Vous voyez aussi que là, voilà, je ne suis absolument pas du tout en train de faire un Gravity Turn, parce que mon nez me donne un angle d'attaque de plusieurs dizaines de degrés par rapport à ma prograde, c'est-à-dire que je ne pointe pas du tout dans la direction dans laquelle je vais, et donc les forces aérodynamiques sont très fortes, celles qui s'appliquent sur la fusée. Et voilà, maintenant qu'on est dans l'espace, on récupère un maximum de points de science. Petite vue à l'intérieur du vaisseau, on voit Gebedia qui se balade dedans. Alors si jamais vous remarquez que Gebedia n'a pas la même tronche que dans votre partie, c'est parce qu'il y a Texture Replacer qui est installé sur mon install de KSP. Alors je me suis permis à l'apogée de faire un dernier burn pour essayer de partir le plus possible sous la fin d'une orbite. J'ai coupé les moteurs avant parce que, encore un peu, je me retrouve en orbite avec plus suffisamment de carburant pour revenir. Donc voilà, là on revient, entrer dans l'atmosphère, j'allume les moteurs à fond. Et vous voyez que la vitesse de pénétration dans l'atmosphère est assez élevée compte tenu de mon angle d'attaque qui est assez fort aussi, puisque là on fonce droit vers le sol. Le périgée est déjà bien bien à l'intérieur de la planète. Mais bon, ça va. Il encaisse quand même 7G. Mais bon, 7G Bédia, donc on s'en fout. De toute façon, ça lui apprend, ça lui donne des points d'expérience. Et voilà, on voit le petit booster qui se balade là-bas à gauche. Et voilà, on était partis de jour, on arrive à un endroit où il fait nuit. On voit les montagnes en arrière-plan. Alors oui, évidemment, un bouclier thermique fait de carbone, quand il percute le sol, il explose. C'est la logique de KSP. Après, je pense que si ça tombe sur quelque chose d'explosif au sol, dans la réalité, ça pourrait péter aussi. Voilà, donc là, on se fait un petit peu de science. Petite EVA, je voulais mettre un drapeau, mais malheureusement, je n'avais pas encore suffisamment fait avancer mon centre spatial pour ça. Donc de toute façon, je n'ai pas débloqué de bâtiment. On a déjà 10 fois plus d'argent qu'au début. Donc là, on a 50 points de science encore disponibles. Donc j'ai pris de quoi faire de l'électricité et de quoi développer un peu plus la structure de mes fusées. Donc on va essayer de se prendre des missions type tester bouclier thermique plongé dans l'eau ou ce genre de choses. Et là, maintenant, on va essayer de se mettre en orbite, si possible. Il me semble que c'est à ce moment-là que je le fais. Ah, moins que... Non, effectivement, ce n'était pas ça. Il y avait une mission intermédiaire qui était de faire s'évanouir un touriste lors d'un vol. C'est pour ça que j'ai mis ce booster, parce que je me suis dit que lorsqu'il serait quasiment à court de carburant, l'accélération serait très 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 forte à cause du poids réduit de la fusée. Une fois que le carburant à poudre a été utilisé, la fusée pèse beaucoup moins lourd. Et donc, du coup, j'ai d'abord tenté d'utiliser cette façon-là de faire ma fusée qui paraît la plus logique, puisque j'ai rajouté derrière le pod un petit emplacement pour mettre des carbonotes, vous voyez. Voilà, là, on peut voir le touriste. Bon, on l'a vu pendant un petit dixième de seconde. Donc là, je décolle. Je pars légèrement sur le côté pour tomber dans l'océan. Et vous voyez qu'on gagne vraiment très 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 vite de la vitesse. Petite vue panoramique. Là, on se prend une bonne bonne accélération, mais on n'a pas atteint une accélération suffisante pour le faire s'évanouir. Donc là, une fois que je me suis aperçu que j'avais échoué à le faire s'évanouir en décollant, je me suis dit que j'allais le faire pendant la rentrée atmosphérique. Donc là, on approche. Et évidemment, ça n'a pas marché parce que, comme vous allez le voir, je vais avoir un petit problème d'aérodynamique. C'est-à-dire que la fusée ne veut pas rester au rétrograde. Les forces aérodynamiques font que la fusée va se retourner et partir en pointe, la rendant totalement incontrôlable. Et là, c'est littéralement une balle de fusil, quoi. Et comme vous pouvez le voir, on percute l'eau à 902,7 mètres par seconde. Tant dire que j'ai recommencé. Ça fait trois fois la vitesse du son. C'est beaucoup plus rapide qu'une balle de revolver. On est sur quoi ? La vitesse d'une balle de sniper, à peu près. Donc les mecs, on peut avoir le temps de mourir. Ça ressemble un peu au destin tragique de Vladimir Kovarov, en fait. Vladimir Kovarov, c'était un astronaute soviétique qui a eu des problèmes en cascade en testant le vaisseau Soyuz pour la première fois dans les années 70. Notamment les parachutes qui ne se déploient pas. Et du coup, l'impact au sol, un peu violent. Donc vous voyez que du coup, j'ai pris une structure qui était beaucoup moins conventionnelle. Puisque là, j'ai carrément mis un pote par-dessus. Donc là, les mecs, ils ont la confine sur la fusée. On sait très bien que dans quelle espèce ça a fonctionné. Mais dans la réalité, déjà niveau aérodynamique et en plus, résistance de la structure aux accélérations, ça ne doit pas être terrible. Donc voilà, là, j'ai décollé en ligne droite avec le même moteur qu'avant. Pareil, je n'ai pas réussi à avoir une accélération suffisante pour le faire s'évanouir. Et puis mon apogée doit se situer aux alentours des 200 bornes, je crois, peut-être même un peu moins. On est déjà à 110 km, mais la vitesse diminue quand même assez fort. 500 mètres par seconde. Rentrer dans l'atmosphère à 1100 mètres par seconde, bon, ça va être insuffisant. Vous voyez que là, en montant à cette apogée-là en ligne droite, on retombe. En ligne droite aussi, quasiment. Mais on est entre les montagnes et le Kerbal Space Center. Non, 5G, 6. Pratiquement 9. Vous voyez qu'on a atteint 34% de ce qu'il faudrait en accélération pour évanouir notre ami. Notre ami qui s'appelle d'ailleurs Doudbo. Bon, voilà. Donc on retourne au sens spatial, on va essayer de développer un peu la fusée. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais rajouter un moteur de plus pour dire d'avoir plus de puissance et surtout de provoquer une accélération peut-être plus forte. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on se sépare du premier étage, on allume le deuxième qui va nous donner un gros kick, un gros coup de pied dans les fesses pour accélérer puisqu'on va avoir de la patate avec une masse très très faible. Donc voilà, SolidFuel, on l'utilise, 500 mètres secondes déjà. Éjection, allumage du deuxième et là, vous voyez l'accélération, 7, 8, 8G. Mais ça n'a pas été suffisant. Du coup, maintenant, la question c'est, est-ce qu'en rentrant dans l'atmosphère, vous voyez qu'on monte jusqu'à 184 km, on va avoir des performances un peu plus intéressantes. Donc là, on ne retombe toujours pas dans les montagnes. Et on atteint 62,1%. On y était presque. On recommence. On va mettre le moteur, la taille au-dessus. Bon, cette fois, normalement, on a l'accélération suffisante. Par contre, vous allez voir qu'il y a un nouveau problème qui va apparaître. Bon, alors là, j'ai essayé un truc. J'ai essayé de mettre la caméra en mode locked, qui normalement la colle à la fusée. Enfin, ça suit l'accélération de la fusée et on peut imaginer des plans de ce type, c'est-à-dire des plans type caméra fixés sur la fusée. Sauf que les secousses de la caméra ne s'arrêtent pas pour autant. Et plus vous êtes près de l'objet, plus la secousse est importante. Donc, forcément, je n'ai pas réussi à faire un plan comme je voulais. Il y a un mode pour ça qui s'appelle Camera Tools. Il faudrait que je l'installe éventuellement pour des cinématos ou des plans de vue. Alors là, vous voyez qu'on est monté considérablement plus haut. On va rentrer dans l'atmosphère à une vitesse assez ouf, aux alentours de 1700 mètres par seconde. 1800 même. Et là, on va tomber dans les montagnes. Et je vais réussir mon coup. Sauf que les deux cosmonautes vont s'évanouir et que je vais tomber beaucoup trop vite, trop près des montagnes. Et comme vous l'avez vu, j'ai failli m'écraser. Voilà. J'aurais même pas eu le temps de les ouvrir mes parachutes. Et comme les cosmonautes étaient tous les deux inconscients, ils n'ont pas pu les déployer. Donc là, du coup, j'ai réduit la quantité de carburant qu'il y avait dans le deuxième étage pour que l'accélération soit un peu moins forte. Comme ça, on va monter un peu moins haut. Et en montant moins haut, on va freiner un peu moins fort. Donc je me suis dit, ce sera peut-être suffisant pour évanouir le touriste, mais pas le pilote. Par ailleurs, je me suis aussi orienté un petit peu vers la mer, notamment pour éviter que mon point de chute soit dans les montagnes. Parce que, bon, c'est un peu fort quand même. Et d'ailleurs, il me semble même que le point de chute est dans l'océan. On verra juste après. Donc vous voyez que là, je suis vraiment à un angle de 5 degrés. C'est vraiment juste pour varier un petit peu mon orbite et être sûr de ne pas tomber dans les montagnes. Et donc là, on monte. Hop, on est dans l'espace. On monte jusqu'à 250 km, ce qui est moins que tout à l'heure, parce qu'on était à quasiment 300. Et on retombe dans l'océan. C'est parti pour la décélération. 5G, 10G, 11G et demi, le touriste s'évanouit. Pas Valentina, donc ça, c'est gagné. On peut déployer les parachutes. Il récupère son état de conscience. Hop, et c'est parti pour une chute assez longue. Donc du coup, je me suis dit que j'allais couper un parachute parce que si la chute durait vraiment 3 plombes, ce serait vraiment merdant. Hop là, 5 mètres par seconde, c'est une vitesse raisonnable pour tomber dans l'eau. Dites-vous qu'en dessous de 7 mètres par seconde, vous êtes safe. Hop, on récupère le vaisseau. Et là, on est quasiment bon. On peut récupérer... On n'a pas fait de science, mais on va pouvoir se mettre en orbite. Donc vous voyez qu'il reste une dernière mission, c'est la mise en orbite. J'ai pris un deuxième contrat. Je me suis dit que le contrat qui revient à tester le bouclier thermique lorsqu'il est dans l'eau est assez facile puisque une fois revenu d'orbite, vous ne larguez pas votre bouclier thermique et vous le testez dans l'eau. Bon, vous verrez que de toute façon, je vais faire la connerie de ne pas me poser dans l'eau. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai conçu ma fusée pour avoir une accélération pas trop forte une fois dans l'espace. Vous voyez que j'ai réduit ma puissance pour l'étage orbital et l'étage au niveau du sol que j'ai adapté de façon à avoir un delta V de plus de 3300 mètres par seconde pour être sûr de me mettre en orbite. Je me suis aussi permis de mettre quelques batteries et des équipements de science dans un petit commande module, un petit module de service que j'ai mis en dessous. Normalement, ce module est assez léger. On doit pouvoir le freiner avec le parachute de base. Je me permets une petite antenne, des batteries, puisqu'on les a débloquées. Hop, on met ça au niveau du sol. On y met des pieds. On ré-arrange tout ça. 3000 mètres par seconde. Alors, vous voyez que le delta V, j'ai dit plus de 3300. Pour se mettre en orbite, et là, j'en ai que 3000, c'est parce que le calcul du delta V était en mode atmosphérique. Mais la puissance, enfin plutôt, l'efficacité de vos moteurs n'est pas la même entre un vol atmosphérique et un vol dans l'espace. Donc là, je suis parti du principe que j'aurais un delta V assez intéressant dans le vide. D'ailleurs, on voit à un moment donné, juste avant, on pouvait y revenir en arrière, que le delta V en mode vacuum, c'est-à-dire dans le vide, est beaucoup plus élevé. Donc voilà, là, j'ai fait un gravity turn. J'ai tourné et j'essaye de suivre mon prograde. Alors, je n'ai toujours pas le pilote automatique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé faire la fusée. Et quand elle déviait spontanément de sa trajectoire, de son prograde, j'ai repris les commandes moi-même. Donc là, on fait un beau gravity turn, c'est-à-dire que la gravité fait pencher la fusée d'elle-même. On est déjà sur l'étage orbital à 20 km. On a une belle courbe. Je vais aller surveiller mon apogée quand même après. 50 km, ça se présente bien. Vous voyez qu'on n'a même pas de flammes, de plasma de type réentrée atmosphérique. Donc c'est qu'on est bien placé au-dessus des zones denses de l'atmosphère. Et je cut à 75 000 km. Euh, 75 000 mètres, pardon. 75 000 km serait une belle fusée quand même. 75 000 mètres pour l'apogée. On attend tranquillement l'apogée. Nous y voilà. Il nous reste 700 mètres par seconde à mettre pour être en orbite. Le delta V en bas à gauche nous indique 1000 mètres par seconde. Donc on sait qu'on peut se mettre en orbite facilement. Vous voyez que j'utilise l'inclinaison de ma fusée par rapport à l'horizon pour maintenir mon apogée à peu près là où je me trouve, de façon à faire une orbite bien circulaire. Et top ! Voilà. Un peu plus d'un kilomètre d'écart. 1,2 kilomètre d'écart. Une belle orbite. Donc là, je récupère des points de science. On fait un peu le tour. Là, vous voyez que je ne peux pas faire de VA parce que je n'ai pas débloqué le centre de recherche. Alors attendez, c'est quoi ? Je crois que c'est le complexe des astronautes qu'il faut débloquer, qu'il faut améliorer pour avoir des combinaisons suffisantes pour se mettre en orbite. Petit lever de soleil. On se met en rétrograde. Alors là, j'ai voulu observer les pléiades qu'on peut voir dans le ciel. Donc avec un autre mode, comme je l'ai dit dans l'épisode 0, j'ai mis un ciel réaliste. Donc les pléiades, c'est un amas stellaire dans notre galaxie, pas très très loin de nous, qu'on peut observer à l'œil nu dans la constellation du taureau, je crois. Alors, je n'ai pas fait de vérif, mais il me semble que c'est vers le taureau en tout cas. Voilà, donc là, j'ai mis mon périgé assez bas. L'objectif, c'est de tomber pas trop trop loin du centre spatial. Allez, c'est parti. On se met en rétrograde. On sait partout. Alors, il faut savoir que tous les points de science que j'ai fait, notamment avec le Science Junior qui était sur l'étage orbital, je l'ai récupéré à l'intérieur du conteneur d'expérimentation scientifique qui est à l'intérieur du module de service. Autrement dit, j'ai transféré la science dans ce petit module qui va revenir sur Kirby. Les montagnes du KSC apparaissent. On a une rentrée assez forte parce que le périgé était assez bas, donc j'ai un angle d'attaque plutôt important. Et manque de bol, il faut croire que j'aime bien tomber dans les montagnes. Heureusement, je ne tombe pas tout à fait dans les montagnes. On va pouvoir ouvrir les parachutes à temps. Mais je n'ai pas réussi à viser le KSC. Alors, il y a un mode aussi qui vous permet éventuellement de viser une cible précise. Je pense que je l'installerai quand ce sera nécessaire. On éjecte le bouclier. Et atterrissage. Alors là, vous allez voir que la pente, ce n'est pas toujours le must pour faire une EVA puisqu'on court après le vaisseau. Et une fois notre mise en orbite terminée, voilà les amis. On récupère 2-3 trucs. J'ai choisi de prendre ce qui contient le SAS pour les missions non-habitées. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021